Chers amis, bonjour. Aujourd'hui nous continuons notre réflexion sur la Vierge Marie et nous abordons la question de la virginité de Marie. Nous avons abordé un peu la virginité en général et désormais nous nous intéressons à Marie plus directement. Souvent pour parler de la virginité de Marie, on parle de sa virginité avant d'enfanté, sa virginité pendant l'enfantement et sa virginité qui demeure après l'enfantement. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au premier aspect, à sa virginité avant l'enfantement, sa virginité hantée partout. Ici il faut bien comprendre une chose, c'est que ce dogme de la virginité mariale a été approfondi. C'est-à-dire qu'on a de mieux en mieux compris ce dont il s'agissait. Ce dont il s'agissait est du fait que cette virginité était profondément liée à la personne du Christ. Le point de départ est christologique. C'est le fait que le Fils de Dieu a été enfanté sans qu'il y ait la médiation d'un père charnel. Et donc il faut que Marie soit vierge pour le Christ, pour cet enfantement du Fils de Dieu. Alors commençons justement par cette virginité avant l'enfantement de Marie, puisque Marie va concevoir le Christ virginalement, et que cette virginité de Marie est une virginité physique, mais pas uniquement, c'est aussi une virginité intérieure, c'est la virginité de son âme. Le rôle de Marie vis-à-vis du Christ est d'être mère, mais pour cela, pour être véritablement mère du Fils de Dieu, elle doit être vierge. On aurait pu imaginer que ce ne soit pas le cas, mais il convenait qu'il en soit ainsi, que Marie soit vierge pour être mère. Alors, Marie a réellement enfanté le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'elle a donné ses gènes, elle a donné un ovule, elle a véritablement donné au Fils de Dieu cette humanité. Et le Fils de Dieu, pour véritablement se faire homme, a véritablement connu une naissance en Marie, elle a véritablement été engendrée en elle, a connu la grossesse, et a pu naître de Marie. Il a réellement pris notre humanité, donc il a réellement connu cette naissance, à l'exception du fait qu'il n'y ait pas eu de père charnel. Pourquoi s'il n'y a pas de père charnel ? Pour trois raisons de convenance. Trois raisons. Il convenait qu'il en soit ainsi. La première, c'est en raison de la dignité du Père. Il fallait que le Fils de Dieu ne puisse appeler père, que son père qui est au ciel, sans qu'il soit porté atteinte à son honneur par une créature, par un homme, correcté Saint-Roseph, mais qu'il puisse en plénitude dire ce mot, père, uniquement à son père qui est au ciel. Ainsi, on voit que le Père éternel est la cause première et que Marie arrive un peu comme une cause seconde de cet enfantement. Elle l'est, Pia Virginitas. La deuxième raison, c'est la pureté de sa chair. Non pas que l'acte entre un homme et une femme qui enfante un enfant serait en lui-même impur ou cause d'impureté, mais le cœur de Marie doit être comme totalement tourné vers Dieu. S'il avait été tourné vers un homme, son don d'elle-même n'aurait pas été total. Et en cela, il y aurait eu une imperfection du don de sa personne. Mais sa virginité montre ce don total de sa personne auprès de Dieu et auprès de son plan. La troisième raison, c'est que c'est une figure de la renaissance baptismale. Le Fils de Dieu est enfanté par l'action de l'Esprit Saint, dans le ventre de la Vierge Marie. Et c'est donc par la médiation quelque chose qui est corporel que la grâce, la grâce qu'est le Christ, se donne. De la même manière, dans un baptême, nous voyons que l'Esprit Saint nous est donné pour une naissance et nous est donné à travers la médiation d'un sacrement. l'eau et la parole baptismale. Et donc, le but spirituel se donne dans le corporel. Il y a besoin de cette médiation de la Vierge Marie qui est la médiation par laquelle la grâce de Dieu passe. Le but spirituel se donne dans le corporel. Ces trois raisons de convenance nous permettent de donner un sens à la virginité de Marie. Le sens qui nous est donné, c'est qu'en premier lieu, nous voyons la primauté de Dieu. C'est Dieu qui a l'initiative, qui est la source première de tout bien. et la virginité de Marie va montrer cela. Montrer que c'est d'abord Dieu qui a l'initiative. Comme dans l'Ancien Testament, des femmes stériles enfantées, une femme stérile qui enfante, c'est que c'est Dieu qui a agi. Ça montre la primauté que c'est Dieu qui a l'initiative. Encore plus pour une Vierge. Une Vierge qui enfante, ça montre bien que c'est Dieu qui a l'initiative. La deuxième, c'est que ça montre le don de soi à Dieu. Ça montre que Marie est totalement disponible. Le fait d'être Vierge, de corps et de cœur, montre sa disponibilité totale à l'action de Dieu. Elle n'a pas un cœur partagé. Et donc, en troisième lieu, ça montre la réceptivité face à l'action, face au don de Dieu. Marie est justement une témoigne dans sa virginité d'une réceptivité à l'action de Dieu et à son salut. Ainsi, et pour en arriver à notre conclusion, nous voyons bien que c'est le lien entre Marie qui enfante le Christ dans sa virginité, cette grâce qui passe par la médiation de Marie, nous montre que la virginité de Marie, au fond, est la réponse adéquate à l'action de Dieu, au don de Dieu qui est fait en elle-même. Marie, le rôle de Marie sera d'être mère, mais pour cela, elle doit être Vierge parce que cela montre sa réceptivité à l'action de Dieu. On ne peut pas séparer d'un côté Marie-Mère et Marie-Vierge, et plutôt Marie est Vierge afin d'être mère, afin d'être mère du Sauveur. Amen.